14h26, on rejoint maintenant comme tous les mardis dans ce grand journal le président du CRIF. Bonjour Francis Califa. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous. On revient avec vous sur les déclarations complotistes de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise a tenté de s'expliquer dans une vidéo hier. Jean-Luc Mélenchon ne s'y excuse pas, à vrai dire. Il dénonce au contraire les menaces dont font l'objet les responsables de son mouvement sur une autre vidéo postée par un militant d'extrême droite. Francis Califa, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a plongé désormais les deux pieds devant dans le marécage complotiste ? Oui, bien évidemment. Je crois que tout le monde l'a constaté. Les réactions ont été unanimes pour condamner justement ces propos. Ces propos qui sont d'autant plus indignes qu'ils émanquent de quelqu'un qui a la réputation d'être un homme cultivé et surtout de quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Ce n'est pas un simple dérapage autrement dit ? Non, on n'est pas dans le dérapage. C'est ce qu'il dit lorsque l'on se présente à une émission qui va durer une heure sur une chaîne de radio ou sur une chaîne de télévision. On prépare son émission et bien évidemment, on sait où on veut emmener les auditeurs ou les téléspectateurs. Et là, je vois dans ces propos une atteinte obscène à la mémoire justement des victimes de ces trois attentats islamistes auxquels il fait référence puisqu'il parle de Toulouse, Montauban et de l'attentat qu'il y avait eu sur les Champs-Élysées. Donc on voit bien qu'après le populisme, après le clientélisme islamo-gauchiste, après ces défilés aux côtés des islamistes, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa dérive et là, on voit qu'il sombre dans le complotisme et c'est un véritable danger parce qu'on voit bien que ce complotisme est un danger pour la démocratie. Et Jean-Luc Mélenchon, en orientant son discours vers les théories complotistes les plus fumeuses, touche le fond, il atteint, à mon sens, le degré zéro de la politique et il se place définitivement en dehors du champ républicain ce qui fait qu'il ne peut plus prétendre à postuler à l'élection présidentielle parce que je considère qu'il est définitivement disqualifié. Vous considérez qu'il ne devrait même plus se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine ? Il s'est disqualifié par ses propos. Il s'est d'autant plus disqualifié qu'il n'a même pas essayé de s'excuser et au contraire, il est encore passé à l'offensive pour attaquer tous ceux qui ont exprimé à combien ils étaient choqués par ses propos. Donc je crois que la meilleure réponse à lui apporter, sur ses propos en tout cas, c'est d'apporter à ce délire complotiste qui n'a pas eu un mot de compassion pour les victimes des attentats dont il a parlé, c'est de rappeler les noms peut-être et de continuer à honorer la mémoire de ces victimes. Et je veux profiter de ce moment pour rappeler la mémoire de ces victimes. Voilà, c'est à eux qu'il a fait l'affront et c'est devant eux, devant leur mémoire, qu'ils devraient rendre compte. Merci beaucoup Francis Califat. Votre chronique est à retrouver en podcast, notamment sur notre application Radio-J. Bon après-midi à vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. À la semaine prochaine.